Bonjour, alors je te propose d'essayer d'additionner ces deux fractions rationnelles. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et ensuite on le fera ensemble. Donc ici il s'agit d'additionner ces deux fractions rationnelles, et ce qu'on peut voir c'est que ce sont deux fractions qui ont le même dénominateur. Tu peux voir ça comme ça, on a cette fraction là, 6 sur 2x²-7, qu'on doit additionner à celle-ci, moins 3x moins 8 sur 2x²-7. Donc les dénominateurs sont les mêmes, alors ça se passe exactement comme quand tu dois additionner deux fractions, et dans le cas où les deux fractions ont le même dénominateur, c'est assez facile, tu vas obtenir une fraction dont le dénominateur est le dénominateur commun des deux fractions, et ensuite au numérateur, il faudra faire la somme des deux numérateurs. Donc je vais le faire ici, alors je vais avoir donc une fraction, et le dénominateur de cette fraction, et bien c'est le dénominateur commun de mes deux fractions, donc c'est ce dénominateur là. que je ne prends qu'une fois bien sûr, donc je vais le replacer ici, 2x²-7, et puis au numérateur, je vais avoir la somme de ces deux numérateurs, donc je vais l'écrire comme ça, c'est 6 plus le deuxième, qui est celui-ci, je vais l'écrire comme ça, moins 3x-8. Alors ça, c'est déjà pas mal, on a pas mal simplifié. Maintenant, je vais écrire un petit peu mieux le numérateur, le dénominateur, je vais le réécrire tel qu'il est, je ne peux rien changer, 2x²-7, et puis au numérateur, je vais enlever les parenthèses, donc ça va me donner ça, le 6 ne change pas, ensuite j'ai 6 moins 3x moins 8, et puis là, évidemment, je peux faire quelques simplifications, il y a ce 6 et ce 8, moins 8 ici, qui sont des termes constants que je peux ajouter entre eux, donc je vais faire cette addition-là, 6 moins 8, ça fait moins 2, donc ce que j'obtiens finalement, c'est que ma fraction, elle est égale à ça, alors au dénominateur, j'ai toujours le même, 2x²-7, et puis au numérateur, j'ai moins 3x, plus 6, moins 8, c'est-à-dire moins 2. Et là, j'ai terminé, je ne peux pas simplifier plus que ça ma fraction, c'est utile de regarder s'il y a des facteurs communs, pour pouvoir éventuellement faire des simplifications, mais là, ce n'est pas le cas. Donc on s'arrête ici, on a terminé, alors je te propose un deuxième exercice du même genre, voilà, essaye de faire maintenant cette soustraction de ces deux fractions rationnelles. Alors maintenant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble, et là, on peut remarquer, comme tout à l'heure, c'est qu'on a cette fraction-là, dont le dénominateur est 14x²-9, et on doit soustraire cette fraction-là, qui a le même dénominateur, 14x²-9. Donc là, encore une fois, on va appliquer la même technique que dans le cas de la soustraction de fractions, on sait que le dénominateur de ma fraction va être le dénominateur des deux fractions que j'avais, donc ce dénominateur-là, que je retrouve ici, donc c'est 14x²-9. Et puis, au numérateur, alors je vais tout simplement soustraire les deux numérateurs. Donc le premier, je vais le réécrire, c'est 9x²-3, et ensuite, je dois soustraire le numérateur de l'autre, donc ça me donne moins, alors je vais l'écrire comme ça, avec une parenthèse, moins 3x²-5. Je ferme la parenthèse, et je vais agrandir ma part de fraction ici. Maintenant, il faut que je me débrouille pour simplifier ce numérateur qui est là. Alors, je réécris déjà mon dénominateur, 14x²-9. Et puis, au numérateur, j'ai donc 9x²-3. Et là, je vais enlever les parenthèses. Comme il y a un signe moins devant la parenthèse, tous les signes vont changer. Donc ça va me donner plus, moins, moins 3x², ça donne plus 3x², et puis moins 5, donc moins 5 ici. Alors là, je vais pouvoir aussi faire des simplifications. Déjà, j'ai des termes en x², j'en ai 9 ici, et plus 3 ici. Donc en tous les termes en x², il y en a 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Donc ça va me donner ça. Je vais réécrire la fraction comme ça. Donc au dénominateur, j'ai 14x²-9, toujours. Ça, ça n'a pas changé. Et puis, au numérateur, j'ai donc ces 9x²-là plus ces 3x²-là. On a dit que ça faisait 12x². Et puis enfin, j'ai ce 3 plus 3 moins 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc ici, j'ai moins 2. Alors comme ce que je te disais tout à l'heure, tu peux vérifier s'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur pour éventuellement le simplifier, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc on s'arrête là, on a terminé. Et tu vois que finalement, ce qu'on fait, c'est vraiment exactement suivre les mêmes règles que celles qu'on connaît pour les additions et les soustractions de fractions. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Sous-titrage FR ?